Allez, on est parti pour les exercices. Alors, là, tu vas devoir dire si tu entends dans ces images, donc, le son « gueux » ou le son « je ». Fais attention, il y a des images pour lesquelles on n'entend aucun de ces deux sons, où on n'entendra ni « gueux » ni « je ». D'accord ? Donc, je te les lis une par une et ensuite, on verra la correction. Toi, tu dois juste dire « est-ce que tu entends « gueux » ? » Si tu l'entends, tu le dis. Est-ce que tu entends « je » ? Et si tu n'entends aucun des deux, eh bien, tu dis que tu n'entends pas. Allez, on est parti. Garçon. Gâteau. Argent. Flèche. Cigogne. Aiguille. Unou. Genou. Ruche. Baguette. Asperge. Cadeau. Escargot. Nuage. Gorille. Parachute. Nager Caravane Allez, voici la correction Donc le son en fait Je t'ai mis La lettre G qui correspond donc au son G D'accord ? Et en fait la lettre J qui correspond au son J D'accord ? Donc ici garçon on entend bien G Gâteau Argent on entend G Flèche on n'entend rien Aucun des deux Cigogne on entend bien G Aiguille on entend G Genou on entend G Ruche on entend des aucun des deux Baguette on entend des G Asperge on entend des G Cadeau on entend aucun des deux sons Escargot on entend bien G Nuage on entend bien G Gorille on entend des G Parachute on n'entend rien Aucun des deux Nager on entend bien G Et caravane on n'entend rien Aucun des deux sons Allez, on continue maintenant avec cet exercice que tu connais Donc tu vas devoir dire d'abord dans ces 4 premières images Dans quelles syllabes attention tu entends le son G Et pas le son G Le son G Allez, on est parti Maintenant tu vas devoir dire dans quelles syllabes tu entends le son G Et voici la correction Donc Marguerite On entend bien G sur la deuxième syllabe C'est la deuxième syllabe Escargot sur la troisième Toboggan le G sur la troisième Dragon le G sur la seconde Maintenant où est-ce qu'on entend G Garage sur la troisième syllabe Fromage sur la troisième également Boulanger sur la troisième syllabe Ange sur la seconde Bravo si tu as eu bon Allez, on passe maintenant à un tri de mots Donc tu vas devoir trier les mots Et tu vas devoir donc écrire Donc tous ces mots tu vas les trier Tu vas devoir écrire dans cette colonne D'accord ? Donc là ici le G entre deux petits crochets Comme ça, ça veut dire que ça fait le son G C'est des mots qui font le son G Et ici la lettre J entre deux petits crochets Ça veut dire que les mots font le son G D'accord ? Mais ça peut être avec la lettre G qui font le son G Ok ? Donc tu vas devoir écrire dans cette colonne là Les mots qui font le son G D'accord ? Où la lettre G fait le son G Et ici, il faudra que tu écrives les mots Où la lettre G fait le son G Allez, à toi de jouer Tu peux mettre la vidéo sur pause Et pour finir, donc on va faire cet exercice Écris les mots correspondants Donc on l'avait déjà fait Ici, donc tu vas devoir écrire chaque mot qui correspond à l'image Et juste avant, tu as d'accord l'étiquette avec la syllabe Que tu vas devoir utiliser Qui contient à chaque fois Donc soit le son G Soit le son G Donc ici, tu as bien vu que c'était une Donc il y a G dedans Une bague Donc bien sûr, aide-toi de l'étiquette pour écrire à chaque fois C'est une bonne partie de la réponse On continue, ici tu devras écrire Donc on a la syllabe G Et bien entendu, c'est un genou Ici, tu devras écrire, donc avec la syllabe G Une guitare Avec la syllabe G Tu devras écrire une girafe Et avec la syllabe, attention, JO Qui n'est pas GO Puisqu'on a bien le E pour faire J Tu devras écrire un pigeon Allez, à toi de jouer Tu mets la vidéo sur pause Et on se retrouve pour la correction Applique-toi Et voici la correction Donc une bague Un genou Une guitare Une girafe Et un pigeon Voilà Bravo si tu as eu tout juste Tu as bien travaillé aujourd'hui On te félicite Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs